... Philippe Patiot, le chef du service Développement Durable et Évaluation Environnementale, à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Un service déconcentré du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, on est là pour déployer les politiques publiques en la matière sur le territoire. Avant de poursuivre, je vous prie de bien vouloir excuser ma coiffure, mais bon, on est en période de confinement, je fais ce que je peux. Les gens m'appellent Bad Boy, mais bon, ce n'est pas grave. Je vous rassure, j'ai rendez-vous avec ma coiffeuse la semaine prochaine. Petit mot d'introduction, donc rigolo. Tout d'abord, avant d'introduire, j'invite M. Guibou à prendre contact avec moi. M. Méron se fera un plaisir de lui transmettre mes coordonnées, s'il le souhaite, pour voir comment on peut l'accompagner dans son projet. D'autant plus que je suis sur deux projets de développement d'énergie à partir des sargasses. D'un côté, le méthane. La sargasse méthanise très bien en présence d'éléments méthanogènes. Et de l'autre côté, de production d'hydrogène, qui auront lieu à 11 Bertrand. Donc, je reprends le… Si M. Guibou veut me contacter, en tout cas, il y a… On passera le… On va échanger les contacts, c'est clair. Absolument. Alors, on m'a demandé de parler de l'écologie industrielle et territoriale. Alors, c'est un mot… Déjà, écologie industrielle, ça sonne un petit peu bizarre. Mais bon, l'ancienne ministre a appelé ça comme ça. Bon, OK. Enfin, ceci dit, c'est un vieux terme qui date du début des années 90. Inventé au Danemark. Alors, ça vient de où, c'est quoi ? Pour que tout le monde ait un petit peu la même compréhension des choses, c'est la loi de transition énergétique d'août 2015, qui, dans son titre 4, introduit l'économie circulaire et les leviers de l'économie circulaire. En fait, l'économie circulaire, c'est un concept en tant que tel, mais pour le mettre en œuvre, il y a des leviers. On va trouver les leviers bien connus de la recyclerie, de la réparation, de la valorisation énergétique, des leviers moins connus comme, justement, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, un volet un peu plus connu qui est l'éco-conception. Voilà. Donc, un petit focus sur l'écologie industrielle et territoriale. C'est un sujet qui m'a préoccupé quand je suis arrivé ici dès août 2015, 2017, pardon. En fait, l'écologie industrielle et territoriale est un des leviers de l'économie circulaire qui permet de dynamiser, d'animer, en tout cas, le secteur industriel. Et c'est, en fait, par ces méthodes, un vecteur des autres leviers de l'économie circulaire pour introduire l'économie de la fonctionnalité, l'éco-conception dans l'industrie. Et l'écologie industrielle et territoriale, ça consiste en quoi ? C'est, en fait, si c'est un des leviers qui est le plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut dynamiser le secteur économique, mais en même temps, c'est le plus simple parce que, finalement, ça peut se résumer à ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas Méron. Montre-moi tes déchets, je vais voir ce que je peux en faire. Donc, les déchets des uns sont les ressources des autres. Quand j'ai dit ça, j'ai à peu près tout dit. Le reste, après, c'est la méthode, comment on s'organise. C'est la méthode de PTSI, donc le programme territorial de synergie inter-entreprise avec organisation d'ateliers, préparation, etc., pour définir toutes les synergies. De ces ateliers, j'ai envie de dire, il va sortir deux choses. La première, les synergies entre entreprises. Ça, c'est le plus simple. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme synergie ? On parlait des déchets qui sont les ressources des uns. Je vais prendre un exemple. Les cendres d'Albiuma, avec la bagasse de Gardel, avec la biomasse de Cita, vont permettre de fabriquer un engrais qui va être porté par une Cita, qui est au moule, et donc de fournir tout le nécessaire au terrain pour les bananes, la canne, l'agriculture en général. On pourrait citer un tas d'autres exemples. Je vais simplement vous dire que le premier atelier, il a eu lieu le 23 avril 2018. Avec 18 entreprises, on a sorti 130 synergies. Il y a eu d'autres ateliers qui ont suivi. Le dernier, en date, a réuni 17 entreprises avec 230 synergies. Et je te coupe, Philippe, parce que je ne peux pas ne pas le dire. Ce qui est complètement bluffant, parce que j'ai participé à ces ateliers, c'est des gens qui se connaissent, qui se tutoient. Nicolas Méron fait partie de ces animateurs de IT que j'ai formés. Et des gens qui se connaissent, qui se tutoient, et en fait, ils ne parlent jamais de leurs déchets parce que qui est-ce qui parle vraiment de son déchet ? Et quand on les met à table, autour d'une table, pour qu'ils en parlent, en fait, ils se rendent compte, il y en a qui ont des déchets, ils les renvoient en métropole pour les éliminer. Et d'autres importent des choses de métropole qui ressemblent à ces déchets. En fait, ils se rendent compte que tous les deux, ils peuvent arrêter d'importer et d'exporter. Et ça, c'est quand même, moi, je pense que c'est la puissance, le fait de l'échange. Oser échanger, oser se parler, c'est le but, la méthode de l'EIT. Nicolas, tu es en train de faire mon... Merci, désolé. C'est aussi des synergies, et celle-là, elle est pas mal, des synergies autour des moyens techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait certains déchets qui partaient en métropole, c'est le cas des pneus d'engins comme les pneus de tracteur, les bandes transporteuses qu'on peut trouver dans les carrières chez Lafarge et Jean Passe, chez GMA, chez Gardel, etc. Tout ça, ça s'use et ça devient des déchets. Aujourd'hui, c'était envoyé en métropole. Grâce à la synergie entre les moyens de production, entre deux unités, on a réussi à faire ce traitement ici en local avec zéro investissement. Donc, tout simplement, j'ai envie de dire là, c'est vraiment de l'animation de territoire, mais tout ça a découlé d'un atelier EIT. Qu'est-ce qui se passe ? On constate qu'il y a des déchets qui ne trouvent pas de synergie en local, qui partent en métropole. D'un point de vue développement durable, on a les trois volets, donc environnement, et là, c'est très bien, on a la solution. OK, mes pneus, mes bandes transporteuses sont traités. Et d'un point de vue économie-emploi, on expédie ça en métropole également, dans un territoire qui a 23 % de chômage, dont 60 % parmi les jeunes. Donc, il est vraiment, à partir de cet exemple, et il y en a bien d'autres, c'est l'occasion de réfléchir à ce qu'on peut faire, ici, à développer, pour justement développer l'emploi et l'économie, quand bien même l'environnement, et c'est déjà ça le prix, la solution environnementale est trouvée. Sachant que, je dirais une petite chose au passage, c'est que 70 % de la pollution mondiale est due au transport. Donc, on a une bonne raison, en plus, de le limiter. Donc, ça, c'est sur les… Suite à un atelier 8T, c'est ce qu'on appelle la branche… Enfin, on ne trouve pas de synergie. Je viens de citer les pneus. On a d'autres exemples. Après, il y a des développements de filières, et ça, je pense que c'est hyper important, hyper important, à ce que chacun l'intègre bien à tous les niveaux de la société. On va avoir une campagne de communication là-dessus. C'est que parfois, le développement de certaines filières nécessite des investissements qui font qu'à l'échelle de la Guadeloupe, ce n'est pas rentable. Sauf que, si on regarde un petit peu plus loin, et si on s'y met avec la Martinique, avec la Guyane, donc c'est ce qu'on appelle anti-Guyane, voire, poussons plus loin, avec Saint-Lucy, avec Antigua, avec Saint-Domingue, et on a certains sujets en cours de discussion, je vais citer le cas des D3O, c'est-à-dire les déchets d'équipement électrique, électronique en fin de vie, on a des discussions là-dessus, carrément avec l'ONU, qui vient nous aider. Là, pour le coup, on est capable de développer des filières locales. Pas plus tard que ce matin, j'étais en discussion avec un porteur de projet sur le développement d'une assierie à four électrique, avec son amie noire derrière, sachant qu'on a toute la partie collecte et broyage de l'acier, ça, c'est envoyé en Belgique ou en Espagne, ça dépend des prix de rachat du moment, alors qu'on peut très bien le faire ici, mais à condition d'avoir une vision anti-Guyane, où là, pour le coup, on a 70 000 tonnes en acier. Ça fait quelques poutrelles, quelques tôles, quelques fers à béton qu'on peut produire, qui sont des besoins locaux. Sous-titrage ST' 501